Salut à tous ! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui sera un haul Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que je fais être très youtubeuse beauté avec mon gros collier Avant toute chose je tiens à m'excuser, je sais que je n'ai pas posté de vidéo lundi et que la vidéo en anglais a été retardée au mardi et pas au vendredi C'est tout simplement parce que j'avais oublié ma carte SD chez Kevin et du coup je peux pas filmer de vidéo, je m'excuse sincèrement Mais le rythme est reprend maintenant et j'espère que ça va vous plaire Effectivement les soldes ont commencé et j'ai déjà été faire je pense tout le shopping que je voulais donc je me suis dit que je pourrais tout à fait filmer cette vidéo maintenant Première chose je pense que je vais le montrer en premier parce que ça n'a pas grand chose à voir avec les fringues ou autre Je me suis acheté des petites perforatrices comme ceci chez Wibra je pense parce que personnellement j'adore faire des petites cartes personnalisées et autres Là aussi c'est des petites perforatrices en forme donc il y a une en forme de fleur et une en forme de petite note de musique Elles sont trop cute, les couleurs sont super mignonnes et je me suis dit ok je vais les prendre, elles sont à 69 centimes pièce Alors le premier magasin dans lequel j'ai acheté des trucs c'était chez New Look La première chose que j'ai pris c'est ceci donc c'est justement le fameux collier que je porte actuellement Donc il s'agit en fait d'un collier un petit peu doré avec des fleurs qui ont à chaque fois au centre un petit brillant Et la chaîne se trouve, enfin se présente comme ceci, un petit peu en forme de, un petit peu carré comme ceci Et celui-ci je l'ai payé 4 euros il me semble, à la base il était à 8 euros Donc je me suis pris des petits bandeaux fleuris, j'ai malheureusement pas le deuxième, j'essaierai de mettre une photo où je le porte Donc le deuxième en fait c'est avec des petites fleurs un peu plus épaisses, mauve, plus forme de rose Et celui-ci en fait c'est un bleu, j'ai pris ce genre de couleur parce que je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que ça va super bien avec ma couleur de cheveux et il était trop mignon Celui-là je l'ai payé 2 euros et l'autre aussi et j'ai trouvé ça super intéressant parce que chez Claire's ils en font plein Et ils sont mais genre pas donnés, genre 13 euros le petit truc de fleur, enfin c'est vraiment ridicule Surtout non plus j'en mets pas très souvent mais je trouve que c'est assez intéressant Là ici par exemple le mauve j'avais mis pour aller à la mer et je trouve vraiment super cute Toujours chez New Look je me suis acheté 156 000 brassières Pour un certain nombre de raisons parce que je mets soit des petites chemises un petit peu transparentes Ou que j'aime bien mettre des tops serignetants un petit peu larges comme celui que je porte maintenant Donc j'en ai pris une mauve, je vais essayer de vous montrer la couleur en fait comme ceci Une genre de rose mauve super fluo que j'ai mis en dessous de ce top-ci parce qu'il est super ouvert sur les côtés J'en ai pris une jaune verte un petit peu comme ceci toujours fluo que je trouve super jolie J'en ai pris une blanche parce qu'il m'en fallait une blanche Et j'en ai pris une comme ceci avec des motifs en fait Il en restait plus que deux en M donc je l'ai prise en M Donc vous voyez ces petits motifs noirs et blancs je la trouve super jolie En général je les prends soit en S soit en XS Celle que je porte maintenant elle est en S mais la blanche et la noire que j'avais déjà acheté précédemment sont en XS Celle-ci est en M comme c'est super extensible vous pouvez franchement les mettre sans soucis Donc voilà franchement les trois me vont très bien Je trouve peut-être que les XS ont tendance à un petit peu écraser ma poitrine Ce qui n'est pas le cas des S et encore moins de la M Pour les prix il me semble que ces deux-ci donc la jaune et la mauve étaient soldés à peut-être genre je pense 3€ ou 2€ pièce 2,50€ je ne sais plus du tout La blanche était à 3,99€ elle n'était pas soldée Et celle-ci c'était la plus chère il me semble qu'elle était à 5,99€ Voilà 6€ pour une brassière c'était un petit peu cher mais voilà j'en mets tout le temps Et je voulais vraiment en trouver un petit peu différente parce que je n'arrivais plus à en trouver nulle part Donc j'étais vraiment super contente qu'ils aient celle-ci Je suis passée chez Sublude c'est un magasin que j'adore J'ai pas mal de pièces qui viennent chez eux le seul problème c'est que c'est en général assez cher Voilà vous allez vous acheter par exemple chez les brassières 7€ pièce Un haut vous arrivez largement aux 20€ Donc voilà mais ici j'ai trop craqué J'adore vraiment les pièces qu'ils font Ils sont des trucs assez originels que vous ne pouvez pas forcément trouver partout Et là ils avaient ceci C'est une espèce de think top comme j'appelle ça Mais en fait non parce que la think top c'est plutôt vraiment très large sur les côtés C'est une espèce de top plutôt sans manche mais pas non plus des filles de bretelles Gris et dessus vous avez des Pushing the cat Et si vous ne le savez pas encore Pushing c'est genre mon animal spirituel C'est trop trop moi Et en gros dessus il y a écrit Et donc il y a wake up, be awesome, go back to sleep Je le trouvais génial, la matière est super agréable Et c'est souvent ça aussi que j'aime chez Sublude c'est que les matières de leur Enfin les tissus qu'ils utilisent sont toujours très très agréables Et voilà donc celui-là il était en solde mais il était en pré-solde parce qu'en fait j'ai acheté la veille des soldes Et il était à 17 euros et 18 euros Chez H&M j'ai tout d'abord acheté des fameux think top Donc en gros il y a le gris que je porte actuellement qui est un M J'aurais bien pris en S mais seulement il est plus en S et je le voulais vraiment Parce qu'en fait ces espèces de top là ils en avaient des noirs comme je vais vous montrer celui-ci Des espèces de bleu un petit peu et des gris Et ça valait trop la peine parce qu'en fait ils étaient à 1 euro et là il est à l'envers ? Non il est à l'endroit Il est à l'endroit mais en fait les étiquettes ressortent bizarrement Bref donc en gros c'est vraiment le truc supra simple Je pense que vous allez jamais voir la forme donc je vais peut-être vous montrer ce que ça donne Ça se présente comme ceci donc c'est vraiment large, super ouvert, complètement destroy Mais personnellement c'est le genre de look que j'aime bien Et en été c'est tellement plus pratique d'avoir un truc comme ça large qu'on ne sent quasiment pas Et en gros le noir c'est un S Voilà c'est exactement le même principe Toujours très très large sur les côtés Avec quasiment rien à l'arrière Et franchement c'est super confortable Je désespérais de me trouver un autre short Parce que c'est à dire qu'en fait j'en ai deux des shorts en jeans J'en ai un qui est genre supra court qui vient de chez CA Mais j'ai un peu du mal à la mettre parce que bah Je prends un petit peu de poids et j'aime pas forcément mes formes Et surtout bah c'est pas toujours voilà vous allez pas pouvoir Enfin personnellement je suis pas à l'aise pour sortir en cours Ou aller me balader faire du shopping avec mon short supra court Pour aller à la mer ou en vacances ça me dérange pas mais sinon j'ai un peu de mal Et le problème en fait c'est que j'ai une hyper lordose Que j'ai des hanches assez larges et une taille vraiment fine Du coup c'est mission impossible pour me trouver des shorts ou des pantalons Dans lequel il n'y a pas de l'espace à l'arrière Parce qu'en fait j'ai un ventre très très fin J'ai des hanches de bonne femme quoi Et à cause de mon hyper lordose en fait j'ai le dos vraiment très creusé Et du coup à l'arrière en fait j'ai toujours vraiment un espace de malade Et limite on voit ma culotte sans que je sois baissée quoi Donc du coup c'est assez compliqué J'en ai essayé genre 150 et je désespérais d'en trouver un Et j'ai trouvé celui-ci qui est en blue jeans ça c'est clair Il est pas trop trop court, il est taille haute Parce qu'il me faut d'office des trucs taille haute Sinon soit on voit ma culotte quand je m'abaisse et je déteste tout ça Soit clairement avec ma forme de corps si pas possible Donc voilà il est pas trop mal, il est quasiment pas un petit peu trop large de l'arrière Ce qui est vraiment génial Donc voilà le seul problème c'est que le petit pli se défait tout le temps Qu'il est pas supra long non plus Mais franchement ça va Et celui-ci je l'ai payé 15€ donc il était pas soldé Parce que c'est parti de l'organe basique Je me suis pris un jeans, il m'en fallait un plus clair Parce que j'ai mon jeans bleu foncé Je sais pas si vous l'avez déjà vu Je ne pense pas mais en gros j'ai un jeans bleu foncé Que je m'aimais tout le temps Parce qu'en fait j'en ai qu'un seul jeans C'est à dire que pareil pour la même raison que pour les shorts J'ai trop du mal à trouver des jeans J'aime plus les jeans avec un bouton Ils tombent, ils sont pas confortables Et en gros j'avais acheté l'année passée chez H&M un jegging Donc tout simple comme ceci Donc sans bouton avec l'élastique au dessus Je l'avais pris en 34 et il me va très bien Celui-ci je l'ai pris en 36 parce qu'il l'avait pris en 34 Et que franchement il faisait tellement chaud Que je me suis dit que autant laisser tomber le 34 J'allais tellement coller que ça aurait été mission impossible J'ai acheté des petites chaussures Je cherchais désespérément des derbies Quand ils les ont sorties chez H&M En fait Kevin aime pas du tout ce genre de chaussures Et du coup ils ont sorties chez H&M J'arrêtais pas de dire à Kevin elles sont trop belles Et du coup je me suis dit bah pfff pas grave Et au moment je me suis dit ok j'en ai rien à foutre Ils les aiment pas je vais me les prendre Et ils les avaient plus Et plus moins d'en trouver dans ma pointure Qui soit pas à 80€ Donc du coup j'étais vraiment désespérée Je me suis dit que je les trouverais jamais Et j'ai trouvé ce modèle-ci en fait chez H&M Qui sont exactement comme des derbies Pas tout à fait à l'avant Mais c'est exactement le même genre de modèle Que ce que je cherchais En fait ici je sais pas si oui Mais ils font des petits dessins un petit peu ethniques Et je les trouve vraiment magnifiques Je les ai payées 25€ Elles sont à mon avis clairement pas en cuir Fabriquées en Chine ouais forcément Oui voilà Franchement elles sont pas mal J'aimais la forme du talon aussi Le seul problème et j'ai ça avec toutes mes chaussures Dites moi si vous avez fait ça aussi Je sais pas si vous allez voir mais elles sont déjà toutes abîmées là Et j'allume tout le temps mes chaussures à cet endroit là Je sais pas si c'est parce que c'est pas de la grande qualité Mais j'ai l'impression que tant que je les frotte pas tant que ça Mais elles sont toujours abîmées au pied droit A sans droit là c'est aussi à cause de ma façon de marcher Mais voilà le seul problème c'est que je les trouve pas très confortables En vrai elles sont très dures Et c'est exactement comme ça que je les voulais Mais je trouve que la languette ici a tendance à me faire mal Et je sais pas pourquoi mais Elles sont pas très confortables pour marcher C'est peut-être parce qu'elles sont neuves Mais là je les ai mises pendant 3 jours d'affilée Et je peux vous dire que j'avais super mal aux pieds Donc voilà mais elles sont franchement jolies Et je les ai eu à 25€ Elles étaient pas soldées non plus Mais je les voulais tellement que je les ai prises direct J'ai failli oublier de vous montrer ceci Ça je l'ai pas acheté en solde Je l'ai acheté chez Cash Cash un peu avant les soldes C'est un legging noir Parce que j'en ai déjà un de chez Zara Sauf que pour la même raison que pour le jeans Il occupait de s'animer entre les jambes Il commence légèrement à faire de léger fondiment Donc je sens qu'il va rendre l'âme Et ce legging je le mets tout le temps C'est à un tel point que J'arrivais plus à mettre mon jeans bleu Parce que je trouvais ça immense J'avais tellement envie de me voir avec un pantalon noir Que je ne supportais plus Mais par contre en fait ce legging de chez Zara A vraiment vous savez il a ligné exactement comme celui-ci A l'avant Je sais pas si vous allez voir Et à l'arrière Et j'aime pas mes deux leggings que ça Je trouve que sinon ça fait des fesses qui tombent Ça fait limite pendant le pyjama Je trouve ça vraiment moche Et du nouveau j'en ai essayé 150 des leggings Pas moyen de trouver De tomber sur un qui me plaisait vraiment Je suis retournée chez Zara Et du nouveau les modèles n'étaient pas pareils Et ça m'a brisé le coeur Je me suis dit ok Quand mon legging va me lâcher Je vais être dans la merde Et m'a vraiment envie d'aller voir chez Cash Cash Et effectivement j'ai trouvé celui-ci A la base je suis pas fanée des tirettes Sur le côté Mais finalement ça passe bien Et surtout il y a les lignes à l'avant et l'arrière La petite ceinture au niveau de la taille est nickel Donc voilà franchement J'étais plutôt contente Je l'ai payé 25,99€ C'est cher pour un legging Je sais pas où le cacher Mais c'est le même prix que celui que j'avais payé Celui de chez Zara Et je le mets tellement J'étais tellement désespérée d'en retrouver un Qui me plaisait vraiment Que j'étais prête à mettre 26€ Chez Apple Je me suis pris une petite chemise Qui est complètement ouverte Enfin bref Mais effectivement je vous ai dit Que j'adorerais mettre des petites chemises Et c'est le cas Donc là en fait c'est une petite chemise Bleue avec des petits papillons Et en bas vous avez un petit nœud Je l'ai déjà portée Mais je l'ai gardée Je suis fort pour vous la montrer Elle est superbe Les deux articles pour l'avoir réduite Elle était à moins 30% Mais il y avait vraiment que ça qui me plaisait Et du coup je suis retournée Le premier jour des soldes Pour être sûre de l'avoir Et je l'ai prise en XS Donc à la base elle était à 18€ moins 30% Donc j'ai eu à 12,50€ Quelque chose comme ça Donc voilà je suis super contente Elle est super belle Elle est magnifique C'est exactement mon genre Et je la mets avec La petite brassière blanche De chez Nul Ensuite Personnellement je fais partie de ces gens A qui ça ne dérange pas D'acheter des vêtements Sur des marchés ou autre On peut vraiment trouver Des super chaudes pièces Pour pas cher Et surtout on peut parfois Trouver exactement la même pièce Que dans un magasin Qui vont coûter 20€ A genre 4,5€ J'en ai profité pour m'acheter Quelques petits trucs D'abord je me suis acheté Un petit short comme ceci Vous savez c'est un petit short J'adore ça Pour mettre en été C'est plutôt mignon Et surtout c'est super pratique Pour aller à la plage Ou quoi Si vous ne voulez pas trop Vous montrer vos formes Mais surtout J'ai acheté Parce que je le trouvais super beau Et qu'il a fait super chaud Donc je me suis dit Que c'était l'occasion Ou jamais Et ça j'ai payé 5€ Une autre brassière Parce que pourquoi pas Celle-ci l'avantage c'est qu'elle a Vous savez L'espèce de coque en fait Donc pas vraiment le rembourrage Mais vraiment juste la coque Qui permet juste de donner Une forme confortable A votre poitrine Et du coup l'avantage C'est qu'avec ça Vous n'êtes pas obligé De porter un soutien en dessous Parce que celle de chez New Look Clairement quand je ne porte pas De soutien Ça n'a vraiment pas une jolie forme A ma poitrine Mais celle-ci par contre Il n'y a pas de problème Je pourrais clairement la mettre Sans soutien en dessous Et elle est super jolie C'est une mauve Qui n'est pas tout à fait De la même couleur Que celle que je porte actuellement Vous voyez que c'est pas du tout Le même genre de couleur Et je suis une fan du mauve Donc forcément je l'ai prise Et celle-là m'a coûté 5€ Je me suis pris un petit pantalon Tout mou comme ça Parce que j'adore ça Là on dirait peut-être Qui n'a pas de forme En fait c'est comme un sarouel Sauf que c'est pas tout à fait Le même genre Parce que les sarouels En gros l'entre-genre arrive vraiment Au niveau du genou Et celui-ci c'est vraiment Un pantalon pantalon Vous avez des petites poches Je vous l'ai déjà montré Un dans ma tenue du jour D'été Je vous la mettrai dans la barre d'infos Vous avez des poches Il est vraiment très très beau Et c'est des motifs Des beautés en fait Comment ça s'appelle Donc des motifs perçants Donc comme sur les bandanas Je le trouve très très joli Et j'ai trop trop hâte de le mettre C'est super confortable en été Quand vous ne pouvez pas Vous pouvez pas aller dans un endroit Où vous devez mettre des shorts ou autre Mettre ce genre de truc C'est vraiment bien Ca fait habiller Et c'est tellement léger Vous ne sentez absolument pas la chaleur J'étais trop contente Parce que je me suis trouvé Des jupes patineuses Là pour le coup Elles étaient un petit peu chères Pour des jupes de marché Je les ai payées 10 euros pièce Mais j'en cherchais absolument partout Et comme je vous l'ai dit Voilà j'ai la taille assez fine Du coup j'essaie d'être Qui soit vraiment plus serré Au niveau de la taille Et celles-là sont géniales Donc j'en ai pris une bleue Comme ceci Et surtout j'en ai pris une rouge Je cherchais partout une rouge Parce que je trouve qu'en été Avec un petit crop top C'est magnifique Ou même avec ce genre de haut là Par exemple la bleue Il irait très très bien Avec ce genre de haut je pense Avec le haut gris que je porte Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal Assez remontée Je trouve que ça peut être super jolie Elles sont légères La matière est assez fine Et même avec des bas en hiver C'est juste trop trop beau Donc j'étais vraiment contente Vous avez une petite ceinture Une petite ceinture Une petite tirette dorée à l'arrière Et elles sont vraiment très très belles Le truc que j'ai acheté là-bas C'est ceci C'est un ergostand Donc en fait c'est Une espèce de petite tablette Sur laquelle vous pouvez peser vos ordinateurs Pour pouvoir éventuellement les remonter Et surtout le truc pour lequel je l'ai pris C'est parce qu'en fait Il y a un ventilateur dedans Et mon PC c'est vraiment une horreur Il chauffe constamment En même temps c'est un petit PC Que j'avais acheté d'occasion Et ce rien de temps Il est vraiment insupportable On le sait qu'il fallait vraiment Le prendre un truc pareil Je l'ai payé 10 euros Et ça marche Du tonnerre Vous trouverez clairement A part sur un marché Vous trouverez clairement pas Ce genre de produit à 10 euros Voilà Vous sentez que c'est pas de la qualité de malade C'est léger C'est machin Mais c'est tant mieux Vous le branchez en fait sur votre PC Avec une petite prise USB Et comme vous voyez en fait Vous pouvez très bien remonter le petit truc Ou le laisser à plat Je trouve ça génial Ça change clairement la vie de mon ventilateur Il chauffe pas comme un fou Et étant donné que Dans mes futurs projets Plus tard Si jamais quand celui-là me lâchera Je compte m'acheter un Mac Je m'étais d'officacité Que je m'achèterais un truc Avec un ventilateur Parce que c'est mission impossible Le jour où je m'achète mon Mac Je veux clairement pas qu'il pète dans l'année Donc ce genre de truc pour moi C'est indispensable Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé Donc voilà Je pense que je vais faire le haul Beauté à part Parce que la vidéo est déjà un petit peu longue Et que je préfère vous faire profiter de ça En plus courte vidéo J'espère sincèrement que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous Si vous avez trouvé de chouettes trucs Pendant les soldes A me le dire Et pareil si vous voulez voir certains trucs Dans une tenue du jour Ça me ferait vraiment plaisir de vous le faire Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air Et je vous reverrai très bientôt Pareil n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas le cas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Bye